Les formes cliniques de l'acétonémie. Il existe deux types majeurs d'acétonémie. On parle d'acétonémie ou de cétose de type 1, et d'acétonémie ou de cétose de type 2. Il faut retenir que le facteur en commun, c'est la disponibilité du glucose. Alors la cétose de type 1, elle est caractérisée par un défaut d'apport en précurseur de glucose de l'alimentation. La néoglucogénèse ayant un bon rendement. Donc il n'y a pas, dans la cétose de type 1, il n'y a pas un problème au niveau de la néoglucogénèse. C'est les facteurs, les précurseurs de glucose qui manquent. Je donne l'exemple d'un match de football. Les joueurs, c'est les précurseurs du glucose alimentaire, c'est-à-dire c'est le propionate. Le terrain, c'est le foie. L'arbitre, c'est les différentes hormones de régulation. Dans le cas de l'acétonémie de type 1, le terrain existe, l'arbitre existe, le ballon existe. Qu'est-ce qui n'existe pas ? C'est les joueurs. Est-ce que le match peut se faire ? Il ne peut pas se dérouler sans joueur. Dans le cas de type 1, c'est les précurseurs du glucose qui font défaut. C'est le propionate. C'est les précurseurs du glucose qui font défaut. Donc le foie est intact, les hormones sont intactes, et l'arbitre va tomber dans l'acétonémie. Et dans ce cas, on va parler d'acétonémie de type 1, parce qu'il y a un défaut de précurseur. Dans le cas d'une acétonémie de type 2, il y a un défaut de néoglucogénèse, conséquence d'une atteinte hépatique, stéatose hépatique. Si on revient sur le match, dans le type 1, c'est les joueurs, les maquèches. Dans le type 2, c'est le terrain. C'est le foie. Là, les précurseurs du glucose alimentaire sont présents. Les hormones sont présentes. Le ballon est là. L'arbitre est là. Le terrain fait défaut. Est-ce qu'on peut jouer un match ? On ne peut pas le jouer. Donc le type 2, c'est un défaut de néoglucogénèse. suite à une stéatose hépatique. Type 1, c'est un défaut de précurseur de glucose alimentaire, essentiellement le propionate, parce que le propionate, c'est le seul acide gras volatil glucoformateur. Donc s'il n'y a pas beaucoup de propionate, il y aura un défaut de glucose au niveau de la circulation générale et l'animal va tomber dans un type 1 de cétose. Le deuxième type, c'est le type 2. Là, c'est le foie qui est atteint. Les précurseurs de glucose sont présents. Donc il y a du propionate, il y a les hormones, il y a tout. Qu'est-ce qui fait défaut ? C'est le terrain. C'est le terrain, c'est le foie. Donc la néoglucogénèse hépatique ne peut pas se faire suite à la stéatose hépatique. L'apport des précurseurs de glucose étant généralement suffisant. Un petit tableau qui va nous résumer un petit peu la différence entre les deux types de cétose. L'acétose de type 1 et l'acétose de type 2. Hada, c'est un défaut de précurseur. Hada, c'est un défaut de néoglucogénèse. Au niveau de la description. L'acétose de type 1, elle est décrite comme une cétose spontanée. Cétose de dépérissement. Cétose de dépérissement. Cétose de type 2, elle est décrite dans ce qu'on appellera par la suite le syndrome de la vache grasse. Le bêta-hydroxybutyrate sanguin, le corps cétonique intermédiaire, est très élevé au niveau du type 1 et moins élevé au niveau du type 2. Dans le type 1, qui est un défaut de précurseur de glucose, la CPT1 va être activée et la pénétration des acides gras non estérifiés va être en grande quantité, ce qui explique la grande quantité de corps cétoniques, essentiellement le BHB sanguin, le bêta-hydroxybutyrate. Dans le deuxième cas, surtout au départ, il y a une glycémie normale ou haute qui va inhiber la CPT1 et donc la pénétration dans un premier temps, elle va être inhibée pour les acides gras non estérifiés au niveau de la mitochondrie, mais par la suite, il y a une diminution de cette glycémie suite à la néoglucogénèse qui est arrêtée et les acides gras non estérifiés pourront éventuellement rentrer, mais en petite quantité, ce qui va faire que les corps cétoniques vont s'accumuler en petite quantité par rapport au type 1. Les AGNE, les acides gras non estérifiés au niveau sanguin, ils sont élevés dans les deux types parce que c'est le substrat nécessaire pour la formation des corps cétoniques. Donc la glycémie, elle est basse au départ. Le type 1, il s'agit d'un défaut de précurseur du glucose, donc la glycémie. Par contre, dans le type 2, elle peut être élevée au début de la maladie, mais elle redeviendra basse par la suite. L'état corporel, alors chez qui on retrouve le type 1, c'est chez les animaux normaux à maigre, donc le BCS, au moment du velage, il est soit situé entre 3,5 et 4, pour le type 2, donc BCS, supérieur à 4 au moment du velage. Et c'est pour cette raison qu'on a associé cette pathologie au syndrome de la vache grasse. Devenir des AGNE, donc les AGNE, c'est carrément, dans ce cas, corps cétonique au départ, parce qu'il y a un défaut de précurseur du glucose. Par contre, le type 2, il y a stockage sous forme de triglycérides dans le foie, puis formation de corps cétonique. Donc au départ, dans ce cas, c'est des corps cétoniques qui sont directement fabriquées à partir du début de la maladie. Les corps cétoniques, lors du syndrome de la vache grasse ou de type 2, il va être formé après l'astéatose hépatique. Alors la néoglucogénèse hépatique, elle est élevée puisque le foie est sain, le foie n'est pas atteint lors de type 1, d'accord ? Lors de type 2, elle est faible, voire absente. Et c'est là le plus important problème qui est rencontré lors du type 2. C'est le défaut de néoglucogénèse. L'atteinte hépatique, aucune en général. Par contre, on la retrouve systématiquement lors du type 2. C'est la stéatose hépatique ou la lipidose. La période à risque, c'est 3 à 6 semaines après velage. Elle est tardive par rapport au type 2. Type 2, on la retrouve 1 à 2 semaines après velage. Elle est très précoce. Pour le pronostic, il est bon pour le type 1, donc moins grave. et il est sombre. Le traitement est lent, il est coûteux et les résultats sont généralement décevants. Donc, le type 2 est plus grave que le type 1 sur le plan épidémiologique. les facteurs de risque. Comparativement avec les deux types de cétose. Ce sont des petits rappels. Cétose de type 1, défaut de précurseur du glucose. Cétose de type 2, c'est la néoglucogénèse qui fait défaut par atteinte du foie. Soit, c'est des facteurs qui sont liés à l'animal. Donc, le premier facteur lié à l'animal, c'est la note d'état corporel. E, B, C, S. Donc, si vous trouvez une vache au volage avec un BCS inférieur ou égal à 3,5, là, elle a de fortes chances de faire des cétoses de type 1. Par contre, si vous trouvez des vaches avec une note d'état corporel ou un BCS supérieur à 4 sur 5 au moment du volage, là, vous êtes sur un cas susceptible de faire des problèmes de cétose de type 2. Et c'est pour cette raison que, si vous vous souvenez, on avait dit que c'était sur des vaches normales ou trop maigres ou des vaches trop grasses. Donc, trop maigres, c'était la cétose de type 1. Trop grasses, c'était la cétose de type 2. Et c'est pour cette raison que la gestion du BCS lors du tarissement est un facteur très, très important à ne pas négliger. Autre facteur, c'est la parité de l'animal. Elle était plus fréquente chez les multipares que les primépares. Autre facteur toujours lié à l'animal, c'est la santé de l'animal. Surtout, rencontré lors de cétose de type 2. Donc, suite à quoi ? Suite à des atteintes hépatiques. Donc, avant le volage, parasitisme, erreur alimentaire, donc l'engraissement. Deuxième facteur, c'est les facteurs liés à la conduite d'élevage. Le facteur le plus important, c'est le tarissement. Deuxième facteur toujours lié à la conduite de l'élevage, c'est les transitions alimentaires. Troisième facteur, toujours dans les facteurs de risque, les facteurs liés à l'élevage. Donc, c'est surtout la conception du bâtiment. C'est surtout des facteurs stressants qui vont entraîner une dysorexie. Dysorexie, ça veut dire une fluctuation dans la prise alimentaire. Quatrième facteur, c'est les facteurs nutritionnels. Nous avons la qualité alimentaire. Nous avons aussi la quantité alimentaire. Alors, la quantité alimentaire, diminution du volume de la ration, excès d'apport d'azote, protéines. Maintenant, sur le plan physiopathologique, donc, comprendre essentiellement le mécanisme qui a engendré l'acétose de type A et l'acétose de type 2. Cétose de type A sur le plan physiopathologique. Le premier facteur qui va déclencher ce type de cétose, c'est la diminution de la prise alimentaire. Elle peut connaître deux origines essentielles. Soit, c'est une diminution de la prise alimentaire primaire, c'est un défaut de la ration. Le défaut, il peut être qualitatif, c'est un défaut dans la formulation de la ration. Quantitatif, c'est la quantité globale qui va diminuer. Elle peut être aussi secondaire à des pathologies secondaires. Ça veut dire que c'est des vaches qui vont souffrir de certaines pathologies qui entraînent une anorexie au début de lactation. essentiellement, les déplacements de la caliette, les pathologies podales, l'acidose et toutes les pathologies susceptibles d'entraîner une anorexie avant le velage. Et là, on va parler de cétose de type 1 primaire ou cétose de type 1 secondaire. primaire, défaut qualitatif, défaut quantitatif. Secondaire, c'est secondaire à des pathologies qui n'ont aucune relation avec le métabolisme énergétique mais qui peuvent entraîner un défaut de précurseur alimentaire. Qu'elle soit primaire ou secondaire, la conséquence essentielle de cette diminution de la prise alimentaire, c'est un déficit énergétique alimentaire. Il va entraîner une diminution importante du glucose disponible d'autant plus marquée que l'on se rapproche du pic de lactation. En glucose de cette vache vont s'accentuer à l'approche du pic de lactation parce que le pic de lactation va puiser le maximum de glucose. Et donc, le pic de lactation c'est pour cette raison que l'acétose de type 1 on la rencontre à l'approche du pic de lactation. Ce n'est pas comme l'acétose. Elle va entraîner une concentration sanguine en glucose et insuline qui vont être basses. On avait dit que l'insuline était acétogène. C'est un facteur anti-formation des corps cétoniques. Il va y avoir une forte activité de la CPT1. Et vous vous souvenez que la CPT1 était responsable de la pénétration des acides gras non estérifiés au niveau de la mitochondrie. On aura une grande quantité de corps cétoniques qui vont se former. des agéneux entrent alors rapidement dans les mitochondries. Forte cétogénèse avec une concentration sanguine en corps cétonique très importante. Ce qui caractérise l'acétose de type 1. Le cycle de Krebs est fortement tributaire de la glycémie. Donc, cette forme, l'acétose de type 1 intervient dans les 3 à 6 semaines après l'h. Vous voyez qu'elle est plus ou moins tardive par rapport à l'acétose de type 2. Ces conséquences physiopathologiques vont entraîner une expression clinique de la forme de cétose de type 1. C'est la plus fréquemment rencontrée chez la vache laitière. La cétose de type 1 est plus fréquente que la cétose de type 2. Dieu merci. Alhamdoulilah. Elle se caractérise par une cause primaire. L'expression clinique c'est le dépérissement et nous avons aussi la forme nerveuse. Donc, tout ça, c'est le type 1 primaire. Le type 1 secondaire, secondaire à quoi ? Soit à des maladies infectieuses, soit à des déplacements de la cahiette, soit à des corps étrangers réticulaires, soit à l'acidose ruménale, soit à des pathologies podales. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur l'expression clinique ? On va voir la manifestation de ces maladies associées plus la cétose de type 1. Et des fois, le tableau clinique de ces pathologies va prendre le dessus sur le tableau clinique de la cétose de type 1. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez des maladies infectieuses, des déplacements de la carrière, des corps étrangers réticulaires, acidose ruménale, des pathologies podales, au moment du velage, soyez sûr que cet animal à 80%, jusqu'à 90%, il va développer une cétose de type 1. Faites très attention. Pour la primaire, il n'y a pas de problème. Vous avez les signes directement, soit le dépérissement, et on va voir les signes cliniques du dépérissement, soit la forme nerveuse avec les signes cliniques de la nerveuse. Mais si elle est secondaire, vous allez avoir les tableaux cliniques des maladies qui ont causé ce type de cétose de type 1 qui va prendre le dessus. Donc faites attention.